Bonjour, la vie de notre IUT est ponctuée d'événements communs comme la rentrée, les jurys, les réunions pédagogiques ou encore la remise de diplômes. Nous sommes pour la plupart habitués à ces rituels universitaires qui ponctuent notre agenda. C'est la première fois en 53 ans que nous nous sommes tous confrontés en même temps à une plus grande modification de nos formations avec la réforme du DUT qui devient le BUT, Bachelors Universitaires de Technologie. Nous avons toujours répondu présents et efficacement lors des réformes successives pour que l'étudiant reste au cœur de nos préoccupations et puisse construire son projet professionnel et personnel. Il est inutile de s'apesantir sur la façon dont est conduite cette réforme. Aujourd'hui, nous devons nous focaliser sur le BUT pour qu'il devienne la référence des diplômes post-bac comme l'a été notre DUT. Pour cela, je vous propose cinq objectifs pour installer le plus sereinement possible nos dix BUT. Premièrement, replaçons-nous dans la dynamique de cette réforme. La réussite de notre BUT est et était votre réussite. Travaillons ensemble, services et départements, à organiser la mise en place du BUT. Cela passe par de l'anticipation, de l'explication, de la transmission d'informations et des échanges, de bonnes pratiques au sein de notre composante. Deuxièmement, faisons confiance aux équipes dans les départements pour une adaptation cohérente de chacun des BUT. Troisièmement, profitons de cette nouvelle réforme pour renforcer la coopération interdépartement dans le cadre des futures adaptations locales et les situations d'apprentissage et d'évaluation. Ce travail se fera avec une anticipation de la mise en œuvre du BUT 2 et du BUT 3, qui sont actuellement en cours de rédaction. Cinquièmement, nous devons travailler collectivement les points charnières de cette réforme. Avec méthodologie sur le déploiement du e-portfolio ou encore la réussite des bacheliers technologiques. De manière générale, actons ensemble que nous avancerons par étapes, parfois par tâtonnement, toujours dans l'échange, et en se laissant des possibilités d'expérimentation au profit de la dynamique des départements et à l'échelle de l'IT. Et profitons aussi ensemble de cette réforme pour construire plus durablement les liens entre nous et les acteurs locaux. Merci pour votre attention et à bientôt.